Bonjour ou bonsoir, voici la leçon 4 de la formation mytho. Qui traite du chant des oiseaux, non pas pour les identifier, mais pour l'aspect comportemental. Vous venez de voir et d'entendre un oiseau chanté. Je vous montre une source d'informations pour le chant, mais pas spécialement. Le Handbook of the Birds of the World, que l'on raccourcit en général en HBW. Alive, est vraiment la source la plus complète, bien qu'il faille payer pour avoir accès à la version complète. C'est pas cher et aucune commune mesure avec l'encyclopédie originale, qui aurait une quinzaine de volumes, dont chacun coûtait plus de 100, voire près de 200 euros. Nous allons retrouver l'oiseau que vous venez de voir, qui s'appelle en anglais Oriental Magpie Robin. Il est là. Le système de recherche ne marchera pas en français. C'est une encyclopédie qui fonctionne en anglais, même s'il y a des traductions françaises, allemandes et espagnoles des noms. Notre oiseau est le Shama Dayal. Ce sont des informations, ici, l'entête, que vous pouvez voir gratuitement. Et la plupart des informations à l'intérieur sont réservées aux abonnés. Toutefois, il y a ici sur le côté des ressources intéressantes qui viennent d'un site qui a été créé par le fondateur de cette encyclopédie, Joseph Deloyo, qui s'appelle The Internet Bird Collection. Et cette collection d'oiseaux sur Internet vous offre des vidéos, des photos et également des enregistrements. Donc, vous pouvez écouter des cris, des chants de certains oiseaux. Il n'y a pas encore tout, mais c'est en train de se développer. C'est relativement nouveau. De façon générale, quand vous parlez strictement des vocalisations et non pas de toutes ces informations, vous avez un autre site Internet, qui, lui, est entièrement gratuit, et qui, en plus, fonctionne plus ou moins en français. Il n'est pas francophone à la base, mais la traduction est assez bien faite. Il s'agit de Xenocanto. Je mettrai les liens pour les deux en description, bien qu'ils soient très faciles à retrouver, bien entendu. C'est un site qui permet d'écouter presque tous les oiseaux. Il y a, ils annoncent ici, 10 074 espèces, c'est-à-dire presque toutes les espèces du monde. Par exemple, quand on parle de champ, on pense souvent au rossignol. On va même voir si le système de cherche fonctionne en français. On dirait que oui. Rossignol-philomel. Mais voilà. Il y a une carte de répartition. Il y a des petits points qui indiquent, selon la couleur, les sous-espèces, si elles sont identifiées. Et ensuite, ici dessous, il y a une liste avec les 1033 enregistrements de rossignol-philomel. Vous avez la longueur de l'enregistrement, la personne qui a pris l'enregistrement, la date, l'heure, le pays, la localité, l'altitude. Et alors, quelque chose de très important par rapport à ma leçon, si c'est un champ, tout n'est pas traduit, presque tout. Song, c'est champ. Ou si ce sont des cris. Ici, par exemple, call, ça signifie cri. Alarme call, cri d'alarme. Bon. Cris et champ, quelle est la différence ? Eh bien, ce sera un des sujets principaux de notre leçon. C'est de comprendre, pardon, le rôle du champ, et donc de comprendre ce que les cris ne sont pas, pour commencer. On va quand même écouter en rossignol, pour se faire plaisir. Alors, lequel choisir dans tout ça ? Eh bien, regardez, il y a un système de call. Alors, quand il n'y a pas de notation, c'est que c'est un nouveau, un nouvel enregistrement qui n'a pas encore été coté, ou que personne ne l'a apprécié. En général, ils ne sont pas très bons. A, c'est la meilleure cote. Donc, on va commencer avec un champ A, au Portugal. Nous pouvons comparer avec un autre champ. Voici, par exemple, au Royaume-Uni. Bon, on peut comparer les champs et les cris, pour essayer de commencer à déduire la différence entre ces deux mots. Mais, comme vous voyez, on voit des champs, des champs, des champs, et on ne trouve presque pas de cris. Vous allez comprendre pourquoi. Voici, ici, il est marqué « Cris ». Vérifions. Vous constatez que ça n'a rien à voir. Le chant et l'écrit peuvent être extrêmement différents. Donc, vous voyez qu'il y a des informations vraiment intéressantes à comprendre. Pourquoi l'oiseau chante ? Qu'est-ce qu'il fait en chantant ? Ça, c'est l'objectif de notre leçon. Si on demande pourquoi les oiseaux chantent-ils sur Internet, je peux le faire. Je sais que nous sommes dans un monde où tout le monde va vérifier les informations sur Internet. Que va-t-on trouver ? Sans chercher les différents liens qui sont proposés, on voit qu'ils chantent pour communiquer entre individus. Alors, évidemment, oui, aucun doute, le chant, comme l'écrit, comme l'éplumage et bien d'autres choses, servent à communiquer. Les oiseaux émettent des cris et des chants. Bon, déjà, là, il y a une sorte de malentendu, parce que, est-ce que quand ils chantent, est-ce qu'ils émettent des cris ? Le chant est réservé au mal. Alors là, ce n'est pas toujours vrai, c'est carrément faux, dans beaucoup de cas. Pendant la saison des amours, ça dépend des espèces. Ils chantent pour marquer leur territoire, alors marquer, si on veut, délimiter. Là, il y a quelque chose de vrai. Séduire les femelles, il y a une partie de vrai aussi. Et s'imposer face à un rival, ça, c'est en partie vrai aussi. Mais c'est très simplifié, et comme vous avez vu, au début, il y a quelques informations fausses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt regarder qu'est-ce que le chant permet d'éviter. La nature fonctionne souvent en sélection, l'évolution fonctionne en sélection, comme on l'a vu à la leçon précédente, mais aussi en contre-sélection, c'est-à-dire que quand quelque chose ne convient pas, il faut le changer, parce que les individus qui font ce comportement qui ne convient pas sont contre-sélectionnés. Ils produisent moins de jeunes que les autres, voire pas du tout, et donc forcément, c'est un comportement qui disparaît. Cette scène que vous voyez là a été filmée sur un petit port au nord de l'île de Mindanao, aux Philippines. Il s'agit d'hirondelles striolées, une espèce proche de l'hirondelle rousseline, ou même une sous-espèce de celle-ci. Les voir se battre ainsi est exceptionnel. En général, les oiseaux arrivent à éviter ce genre de conflits. Ces conflits sont des comportements contre-sélectionnés, parce qu'ils manent à la mort d'individus, dans certains cas, à des blessures, et même sans blessures et sans morts, c'est quand même une perte d'énergie. Alors bien sûr, il faut sélectionner les individus les plus forts, mais éviter des morts et des blessés, et des grosses fatigues, les conséquences d'une bagarre peuvent diminuer l'efficacité de la reproduction, et si ça diminue l'efficacité de la reproduction, c'est contre-sélectionné. Donc on peut dire que cette scène est un accident, un accident de parcours, parce que normalement, il y a des mécanismes pour éviter les conflits. Mais il faut bien défendre le territoire. Il faut bien se concurrencer pour séduire les femelles. Les femelles choisissent les meilleurs mâles, et c'est là toute la question, qu'est-ce que c'est être meilleur ? Alors dans le cas de certains animaux, en particulier chez les mammifères, il y a des bagarres, parfois à mort. Ça fait partie du cycle normal, mais c'est très souvent chez des mammifères polygames. Et donc, perdre quelques mâles n'est pas un problème, puisque un mâle seul peut fait compter beaucoup de femelles. Mais chez les oiseaux monogames, comme chez ces hirondelles, monogames ou éventuellement parfois des trios, mais il n'y a certainement pas des harems, ou des groupes de femelles en tout cas, comme on le voit chez certains mammifères, eh bien, il faut des mécanismes qui permettent à la fois de défendre le territoire, de chasser les concurrents, de permettre à la femelle de choisir les mâles les plus efficaces, forts, attractifs, en tout cas ceux qui sont sélectionnés par les femelles pour être des bons pères pour leurs enfants. Et ça se fait d'une autre façon. Un des mécanismes principaux, c'est le champ. Et c'est justement ça que nous étudions, le champ. Avant d'aller sur le terrain écouter le champ des oiseaux, je vous montre rapidement comment obtenir plus d'informations sur certaines espèces, par exemple, les hirondelles striolées. Il y a des fiches sur mon site internet, des fiches qui décrivent des oiseaux, par exemple, l'hirondelles striolées. Ici, vous voyez des photos qui sont tirées de la scène que vous venez de voir. Et il y a des explications écrites sur sa position taxonomique, sur son mode de vie, sur sa répartition géographique. Et vous pouvez trouver comme ça des centaines d'espèces. Il y a une liste dont le lien est en description. avec les espèces publiées au jour le jour. Par exemple, le chamadaïal, dont nous avons parlé au début de cette leçon, qui a déjà sa fiche également. Vous pourrez ainsi admirer les différents plumages, différentes sous-espèces, prises dans différentes régions du monde, et toutes les explications que vous pourriez souhaiter à propos de cet oiseau. Voilà. Après cette petite explication pratique, nous allons en Malaisie, dans les mangroves, pour écouter les oiseaux chanter. On entend un chant. avec ces images, et aussi à entendre les oiseaux chanter dans la vie quotidienne, on se rend compte que les oiseaux passent beaucoup de temps à chanter. dans ce cas-ci, un mâle chante pendant des heures. Assez haut dans la végétation, pour que sa voix porte, sans doute. et la femelle, quant à elle, elle est occupée. Ici, dans les sous-bois, le plumage est le même, mais il est très probable qu'il s'agissait d'une femelle occupée à nourrir les jeunes, ou à se nourrir entre deux moments, où est le coup. Ce temps passé à chanter peut sembler du gaspillage, et pourtant, il est absolument crucial. On a vu que se battre était un problème pour l'espèce, mais c'est surtout un problème pour les individus. Si un mâle devait se battre tous les jours pour défendre son territoire, eh bien, il ne réussirait pas beaucoup de nidification. Mais pourquoi aurait-il tant de concurrents ? C'est l'occasion de rappeler quelque chose de très important, sur lequel on va passer rapidement, parce qu'il y a un article détaillé sur mon site, un article qui traite de la chasse, qui s'intitule « La chasse, quel bilan au niveau écologique ? » qui rappelle quelque chose de très très important. Des prédateurs, il y en a de toutes sortes, et les oiseaux, en quelque sorte, sont tous plus ou moins des prédateurs. Rares sont les oiseaux qui ne mangent pas au moins des insectes. Il y a des oiseaux qui mangent d'autres oiseaux, des mammifères, etc. Donc, notre couturière, elle peut être mangée. Mais, cette prédation ne peut pas avoir d'impact sur la population. Si on est en capital, et qu'on ne vit pas sur les intérêts, mais qu'on entame le capital, ça finit toujours par diminuer jusqu'à zéro. Or, les populations de prédateurs et de croix, n'ont pas disparu depuis des millions d'années et ne semblent pas du tout poser de problèmes l'un pour l'autre. Donc, on comprend qu'il faut énormément d'individus pour qu'une population puisse être stable. Des individus qui ne sont pas nécessairement nicheurs. En réalité, on a vu dans certains pays d'Afrique, il y a des études qui ont été faites notamment au Malawi, en Ouganda, où on voit que dans les habitats naturels sains, on a des densités de population telles qu'il y a environ quatre ou cinq fois plus d'adultes non-nicheurs que d'adultes nicheurs. Autrement dit, notre couturière qui a de la chance d'avoir un territoire, elle fait face à une population bien plus grande, non pas de concurrents qui ont des territoires eux aussi, qui eux ne demandent rien, mais à une population énorme d'individus qui cherchent un territoire. Et ceux-là sont prêts à se battre pour avoir une chance de nicher. Et donc, il faut que le territoire soit bien défendu, mais sans que ça coûte de se blesser et de trop se fatiguer. Donc, le travail de défense du territoire est absolument essentiel. Et pour défendre ce territoire sans se battre, il faut des signaux agonistiques, le champ en étant, le plumage coloré en étant autre, des huppes et d'autres ornements qui donnent l'impression que l'oiseau, ce voilà pour tous les animaux, est plus fort, permet d'éviter les conflits, certaines postures, certaines parades de défense. Donc, le champ a un rôle absolument essentiel. Vous constaterez peut-être que certains oiseaux sont très colorés, mais ils n'ont pas un champ extraordinaire. À l'inverse, nous avons quitté le rossignol, on peut en écouter d'autres. Ici, dans les mangroves où je suis en ce moment, il y a un autre oiseau, on va l'étudier ensemble, qui, comme le rossignol, est tout brun, mais chante de façon absolument superbe. C'est tout à fait logique. Il faut bien, en moyen, fort, pour éviter le conflit. On peut les combiner, mais il faut au moins le chant, ou au moins en plumage. Impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Défendre le territoire est donc quelque chose de très important pour le couple et il n'est pas nécessairement le rôle exclusif du mâle. La femelle peut participer à la défense du territoire et ça, ça dépend d'une espèce à l'autre. Pour trouver ces informations, vous avez mon site internet qui en donne de plus en plus, une nouvelle espèce tous les jours et ce détail est donné soit sur la page de l'espèce ou l'espèce de référence. Donc, pour la cisticole de Chubb, qui est une espèce localement commune en Afrique, on a un exemple intéressant où le mâle et la femelle chantent ensemble dans ce qu'on appelle en duo. Donc, ceci est expliqué sur la page et non pas sur une espèce de référence puisque c'est assez unique. La cisticole de Jon, qui est notre espèce de référence, n'a pas ce comportement. Chez la cisticole de Jon, c'est le mâle qui défend le territoire. Alors, on va voir ça rapidement en vidéo sur le site dont je vous ai parlé, Internet Bird Collection. Il y a une toute petite vidéo de cette seconde où on voit le mâle et la femelle en train de faire en duo. Voyez en anglais A pair duetting and flying away. En couple qui fait son duo. Il n'y a pas de verbe je crois en français. Duetant et s'en allant. Voyez. Voilà, c'est court mais c'est mieux que rien. En réalité, sur cette photo ici, c'est la même chose qui se passe. C'est le mâle et la femelle qui chantent ensemble en comportement très fréquent chez cette espèce. Comme je le disais, le territoire doit être défendu tout le temps. Donc si c'est le travail des deux, ils le font ensemble. Maintenant, ces chants sont souvent courts. parce que si les oiseaux sont occupés à nourrir les jeunes ou à couvrir, ils ne peuvent pas se permettre de quitter le nid très longtemps. Donc il y a différentes stratégies de défense du territoire qui comprend le chant, y compris éventuellement le chant de la femelle et le chant sert aussi à la séduction. Ça, c'est plus systématiquement le mâle qui chante. Très souvent, il défend déjà son territoire et il tente d'y attirer une femelle grâce à son chant. Et le chant est une façon de sélectionner. C'est-à-dire que la femelle va choisir le mâle en fonction de son plumage mais aussi en fonction de son chant. Un mâle qui est capable de produire en beau chant, efficace, puissant, pendant longtemps, est un mâle en bonne santé, a priori, alors qu'un mâle qui serait en mauvaise santé ne pourrait sans doute pas produire toute la journée un chant mélodieux, puissant, parce qu'il aurait d'autres soucis. Voilà, donc le chant est très précis dans sa définition, alors que l'écrit, c'est tout le reste du vocabulaire de l'oiseau. Alors, je dis bien vocabulaire, parce que même si nous n'avons pas encore décodé les mots de la plupart des oiseaux, en fait, on n'a décodé quasiment aucun, il y a eu des ébauches d'études qui ont commencé à identifier des mots et puis c'est un travail de très longue à l'inde qui demande énormément d'investissement de temps et puis il n'y a personne pour financer ce genre d'études. Mais les oiseaux communiquent par la voix en utilisant différentes syllabes décrits courts, plus longs, décrits émis avec différentes attitudes, différentes fréquences aussi, différentes combinaisons de syllabes qui ont des significations différentes. Les cris ont donc leurs significations, peut-être la femelle souhaite-t-elle appeler le mâle pour la remplacer au nid quand elle couvre ou le mâle veut signaler un danger à la femelle. Enfin, il y a plein de possibilités, des dizaines de mots, peut-être plus, mais ici, nous continuons à étudier les chants et nous avons parlé surtout des chants des oiseaux qui vivent plutôt en couple, en tout cas, des espèces dont le mâle participe à la nidification. La défense du territoire pendant toute la période de nidification est bien la preuve que le mâle participe. Mais il existe des cas où le mâle ne participe absolument pas. Il se contente de l'accouplement. C'est le cas d'espèces de réputation je dirais importantes auprès du grand public comme les paradisiers. En Afrique, ce sont plutôt les veuves comme ici, la veuve dominicaine dont le mâle ne s'occupe que de séduire des femelles et de s'accoupler. Et la femelle ne fait pas beaucoup plus puisqu'elle pond ses oeufs dans les nids d'autres espèces en particulier les estrildidées, donc les astrildes, les amarrantes, etc. Donc les veuves paradent pour attirer les femelles et les femelles vont choisir en fonction de la qualité de la parade et de la beauté du plumage. Le champ peut faire partie des critères de sélection. Il y a d'autres façons de démontrer ses compétences à la femelle. Les jardiniers par exemple en Australie, en Nouvelle-Guinée, c'est sur leur talent de constructeur que la femelle sera séduite. Sur le site, si vous allez voir à la page du tisserain gendarme, vous verrez que la construction du nid est un élément important. Mais on ne peut pas terminer en cours sur les champs sans parler du pio, pio, hurleur. C'est un oiseau d'Amazonie. C'est un oiseau extrêmement terne, en plumage, il ressemble un petit peu aux siffleurs que je viens de vous montrer. Et là, c'est un oiseau qui ne participe pas à la nidification, exactement comme les paradisiers ou les veuves, il se contente de l'accouplement. Mais comment va-t-il séduire les femelles avec un tel plumage ? Eh bien, chez lui, il n'y a que le champ. Mais les femelles qui, en fait, conditionnent l'évolution des mâles, c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle, si les femelles préfèrent les mâles qui sont de couleur verte, ils seront de couleur verte, si elles préfèrent les mâles de couleur rouge, ils seront de couleur rouge. Eh bien, chez le pio hurleur, les femelles aiment les mâles qui chantent le plus fort possible. On comprend donc mieux son nom de hurleur. Ainsi, les mâles se mettent à une distance de l'ordre de 50 mètres les uns des autres pour faire une espèce de méga-haram de chant. Et ils chantent le plus fort possible. Et c'est ainsi que la femelle va choisir le mâle pour l'accouplement. Et ensuite, elle s'occupera de tout. Donc le mâle ne participera pas ni à la défense du territoire, ni à nourrir les jeunes, etc. Il peut s'accoupler avec de nombreuses femelles. Écoutons ce chant extrêmement simple mais puissant du Pio-Hurleur. Je le remets une deuxième fois. Bien sûr, vous pouvez aller lire les informations ici en anglais ou réécouter le chant sur Xenocanto. Vous trouverez certainement d'autres enregistrements. Et lorsque la page se rapprête sur mon site, vous pourrez lire en français les détails de ces histoires. Voilà. Mais ce qui m'intéressait ici, c'était de parler avec vous du chant, du rôle du chant, qui, je vous rappelle, est en rôle de défense du territoire, dans certains cas, en rôle d'attraction pour la femelle, de séduction, comme dans le cas évidemment du Pio-Hurleur ici et bien d'autres. Souvent, ce sont les deux ensemble. Et lorsque la femelle a son mal dans les couples monogames, eh bien, entendre son mal chanter est évidemment un élément rassurant. elle sait qu'elle peut faire son travail en toute sérénité puisque le mal défend le territoire. On a vu également qu'elle peut participer à la défense du territoire, y compris en chantant. Ce sont des différences spécifiques. Chaque espèce a différentes stratégies, a différentes catégories de stratégies, avec des stratégies qui se ressemblent et d'autres qui sont différentes. Ce cours est en fait très incomplet en quelque sorte parce que c'est un sujet passionnant, mais il faut savoir que beaucoup de détails n'ont pas encore été découverts. Comme je l'ai dit pour l'écrit, l'écrit, c'est tout le vocabulaire de l'oiseau, mais en fait, ils n'ont pas été traduits. Ce sont des recherches qui n'ont quasiment jamais été faites. Il y a donc tout un champ de découvertes et je pense que ça fait partie de l'aspect passionnant d'étudier les oiseaux, c'est qu'on a à découvrir tout le temps des découvertes personnelles par rapport aux connaissances scientifiques déjà acquises, mais également des connaissances que l'humanité n'a pas encore acquies. Cette leçon vous aura plu et je vous dis à la prochaine.